Bonjour, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez entendu parler du professeur Mervyn Singer ? C'est la première réunion de réanimation en 15 ans auxquelles je participe en absence de Mervyn. Je suis très privilégié d'avoir été invité un peu à sa place si vous voulez. Donc nous allons parler des limites et du rôle du remplissage par soluté. Voilà donc l'objectif. Choisir son soluté de remplissage et connaître les risques associés. Bon, quels sont les conflits d'intérêts ? C'est un bon exemple du génie français et de l'équilibre sûr à un liquide. Vous le reconnaissez, j'imagine. C'est là que je passe mes vacances l'été. C'est un de mes endroits préférés en France. Je l'adore. Voilà donc les conflits d'intérêts. Passons maintenant. Les solutés. Certains d'entre nous pensent comme le penseur de Rodin. Bon, c'est très bien. Les solutés, les liquides. Quel dommage peut-il y avoir ? D'autres considèrent par contre que les solutés, les liquides sont dangereux. Vous êtes le penseur de Rodin ou le singe ? Moi, je suis un singe. Qu'est-ce que je considère, qu'est-ce que je perçois comme équilibre de liquide réussi ? Chez les patients en réanimation au niveau 3. Nous voulons minimiser nos interventions par rapport aux organes. Les jours en ventilation, besoin de presseurs inotropiques, besoin d'épuration. Nous voulons dépenser le moins d'argent, garder les patients à l'hôpital le moins, le plus court possible. Et avoir des patients qui survivent. Donc, avec notre équilibre de liquide, nous ne voulons pas ceci, ni cela. Nous voulons ceci. Voilà donc les trois ours. Et pour chaque ours, il y a le porridge en quantité appropriée, pareil pour les liquides. Donc, nous nous trouvons dans ce schéma, un mi-chemin entre les complications et le temps, avec un volume de liquide raisonnable. Donc, quand il y en a trop peu, il peut y avoir ischémie. Et quand il y en a trop d'âmes, et quand on est bien équilibré, le résultat est positif. Qu'est-ce qui se passe quand on donne des liquides, des solutés ? Ceci est une grande simplification de ce qui se passe quand on donne des liquides. Mais certains de mes collègues ont quand même du mal à le comprendre. Mais regardons. Quand on nous donne du liquide, il y a une réponse inflammatoire, fuite capillaire, rien ne se passe chez d'autres. Il y a une augmentation de la pression veineuse, augmentation de la réponse aux chers charges, des bicardiaques s'améliorent, etc. Donc, ça, c'est une façon de voir la chose. C'est un peu simpliste. Quand j'étais à l'âge de certaines personnes dans l'âge, quand j'ai commencé mon travail en réanimation, je me concentrais sur la normalisation du patient. Mais avec l'âge qui avance, je me demande si c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Voilà ce que pensent certains de mes collègues. Si je donne du liquide, la pression augmente, la pression artérielle augmente, il y a une meilleure urination et donc il doit y avoir une réponse positive au liquide. Dans tous les cas, je me demande, ça, c'est une étude assez précoce de 92 qui a comparé les patients sous cathéterisation pulmonaire artérielle, randomisés en deux groupes, sans un patient, randomisés à deux stratégies de gestion de fluide, l'une fondée sur le PAOP et l'autre sur un algorithme d'eau dans les poumons. C'était un des premiers algorithmes, pas très précis, mais en fait, ils ont démontré que le premier groupe a reçu beaucoup plus de fluide. Et en fait, ceux qui avaient moins de fluide avaient moins de jours en ventilation mécanique et moins de jours en réanimation. Donc, il y a plus de 20 ans, quand moi j'avais encore mes cheveux, et je pouvais lire sans lunettes, on savait qu'un équilibre de soluté positive est quelque chose de mauvais. Et une autre étude, qui a 9 ans aujourd'hui, qui a montré qu'un équilibre positif à 24, 48 et 72 heures sont tous associés avec une incapacité de s'oeuvrer de la ventilation mécanique. Et les autres études sont allées plus loin, avec un protocole assez impressionnant, vous n'allez pas tout lire, évidemment. Mais une chose qu'il faut souligner ici, c'est que la stratégie libérale permet une pression veneuse de plus de 18. Donc, c'est assez impressionnant. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ? Les pressions de remplissage plus élevées dans le groupe libéral, le résultat était pire. C'est-à-dire plus de temps en ventilation, plus de temps en réanimation. Donc, une stratégie conservatrice réduit la durée de la ventilation mécanique. Et c'est montré ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec les reins ? Bon, posons-nous la question. Les reins ne vont pas l'aimer, parce que les reins adorent les liquides, les fluides, n'est-ce pas ? Les reins n'aiment pas être secs. Cosmopolitan, c'est un hebdomadaire qui sera en Royaume-Uni, peut-être dans d'autres pays aussi, nous dit qu'il faut boire de doigts 2 à 3 litres par jour. Mon résultat, en examen, bon, comme c'est une blonde, j'allais dire quelque chose sur François Hollande, mais je vais quand même éviter de dire quoi que ce soit. Bon, normalement, dans cette presse bon marché au Royaume-Uni, on ne parle que de la famille royale. Aujourd'hui, on dit beaucoup sur François Hollande. Mais quel résultat, en fait, le besoin en dialyse était le même pour les deux groupes dans cette étude ? Voilà une autre étude de Payan, un des grands Français de soins en réanimation. Il a fait une... fait que dans cette étude de SOAP, qui était une étude prospective multicentrique, à observation, si vous développez une néphropathie, il est plus probable que vous ayez un équilibre positif. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Et les patients qui urident indépendamment ont un résultat meilleur dans ce groupe à liquide positif. Bon, il a dit lui-même qu'il n'est pas possible de dire si le niveau grave de la maladie était le résultat ou la cause. Donc, parce que le traitement n'était pas normalisé partout. Il y a eu d'autres études qui ont indiqué qu'il peut y avoir des problèmes avec un équilibre positif. Ça, c'est une sous-analyse d'une étude qui montre la probabilité ajustée de mort avec un équilibre positif. Donc, c'est mauvais pour la RSDA. Néphropathie, mais quid des patients qui ont commencé déjà un traitement d'épuration. Donc, il y a un équilibre positif. On leur donne de l'épuration. Qu'est-ce qui se passe ? Une étude de VARA, une petite étude de Finaki, montre que les patients en état critique avec épuration qui reçoivent beaucoup de liquide ont un résultat moins favorable. Donc, des patients avec une surcharge de liquide de plus de 10% de leur poids rendent une mortalité plus élevée. L'équilibre du sepsis. Ce n'est pas étonnant non plus. Une pression CVP élevée et un équilibre positif étaient associés avec une mortalité augmentée. C'est une étude qui couvrait énormément de patients. Plus les patients sont secs, mieux les sont des résultats. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Ça a été publié avant un grand congrès sur la réanimation au Royaume-Uni. C'est une étude de l'Afrique avec un bolus d'albumine ajouté les enfants atteints de malaria avec des résultats pires. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être publié dans Critical Care. C'est une étude rétrospective sur l'hémodynamique systémique chez les patients en état critique. Ceci m'a étonné un petit peu. Peut-être que c'est parce que la pratique en réanimation au Royaume-Uni et en France sont différents, mais à peu près la moitié des patients n'étaient pas monitorés pour la préférence et la médynamique pendant les premières 48 heures. Pour moi, ça a été étonné. Pour nous, pour être admis à la réanimation, il faut qu'il y ait un monitoring central d'une forme ou d'une autre. Mais ça semble indiquer que les pressions de plus de 12 augmentent le risque de la mortalité chez ces patients atteints de néphropathie. Et 12, c'est assez conservateur quand on compare avec d'autres études. ils ont aussi étudié la néphropathie transitoire ou persistante et là, les patients ont un résultat moins bon. Mais il y a d'autres études où il n'y a pas d'association entre l'équilibre de soluté. il est important évidemment aussi de publier ces études négatives. Pourquoi est-ce que la surcharge en soluté est tellement mauvaise ? Voilà donc un patient avec une surcharge de liquide, une surcharge volémique et il y a un problème au niveau de la floi, les tissus aussi, les infirmiers doivent beaucoup faire pour s'occuper de la peau de ces patients et de mon point de vue, la pression veneuse est trop élevée. Quels sont les mécanismes ? Nous savons que l'hypertension intra-abdominale est associée avec une surcharge volémique et une néphropathie, une congestion veneuse dans l'insuffisance cardiaque est associée avec les mêmes deux indicateurs. Quand les patients sont chroniques, on peut s'en occuper. Quand c'est aigu, c'est plus difficile. le rapport entre l'accès à l'oxygène et l'hémodinamique n'est pas direct et la ressuscitation volémique dans le sepsicène n'est pas liée à cela. Nous le savions déjà. Pour conclure, donc, de mon point de vue, les patients en réanimation ont besoin d'un liquide. Il faut donner du liquide, mais il n'y a pas de données qui nous disent voilà, il faut donner tant ou tant. Il faut ressusciter, il faut réanimer et ensuite réévaluer. Je pense qu'il faut dans cette population utiliser une forme de monitoring hémodinamique. Il faut résister les défis répétés fondés sur le remplissage capillaire ou les urines, etc. Il faut le résister et peut-être considérer une opération précoce pour prévenir cette surcharge. et il faut plus de données pour guider, pour décider quelle va être la stratégie. Donc, la surcharge est associée fortement avec les dommages et je vous remercie pour votre attention. Bonjour.